Mesdames et messieurs, bonjour. Cette conférence s'intitule « La guerre franco-prussienne de 1870-1871 dans l'histoire des familles de Lyon ». Elle a été créée à l'occasion du 12e colloque international de généalogie qui s'est tenu du 6 au 9 septembre 2021 à Messines en Italie. Le thème du colloque était « Pandémie, guerres et catastrophes en généalogie et dans l'histoire des familles ». Cette guerre a opposé deux autocrates. D'une part, l'empereur Napoléon III, qui avait été président de la République française de 1848 à 1852, puis empereur des Français à partir de 1852. Et d'autre part, le roi Guillaume Ier, qui était roi de Prusse depuis 1861 et qui sera empereur allemand de 1871 à 1888. Le roi de Prusse était conseillé, voire manipulé, par le duc Otto von Bismarck, son premier ministre. L'empereur des Français, Napoléon III, avait un passé guerrier plutôt chargé. Il avait entraîné la France, en effet, dans plusieurs campagnes militaires en dehors du pays, dont certaines avaient un caractère nettement colonial. Tout d'abord, la guerre victorieuse de Crimée contre les Russes de 1853 à 1856, puis la seconde guerre de l'Opium contre la Chine, victorieuse elle aussi de 1856 à 1860, la campagne victorieuse de Cochinchine au Vietnam de 1858 à 1862, la campagne victorieuse d'Italie contre les Autrichiens en 1859, la campagne calamiteuse du Mexique de 1861 à 1867, et enfin l'expédition infructueuse de Corée en 1866. Toutes ces guerres éparses avaient permis à Napoléon III d'agrandir son empire. La France avait ainsi colonisé la Cochinchine, au sud du Vietnam. Elle avait aussi annexé la Savoie et le comté de Nice, que lui avait cédé l'Italie. De son côté, le roi de Prusse n'avait mené aucune guerre coloniale lointaine, mais s'était contenté de guerres ciblées en Europe. Il avait vaincu le Danemark en 1864, puis l'Autriche en 1866. Le roi de Prusse avait ainsi accru son pouvoir en Europe. Il avait annexé le Schleswig-Holstein, pris au Danois, puis le royaume de Hanovre, la S et le duché de Nassau, soustrais à la tutelle de l'Autriche. Il était devenu ensuite, en 1867, le président de la Confédération de l'Allemagne du Nord, première étape vers l'unification de l'Allemagne sous son autorité. L'artisan de cette expansion territoriale était le duc Otto von Bismarck. Il voulait poursuivre cette expansion sur les terres germanophones en provoquant une nouvelle guerre. Il avait déjà vaincu le Danemark et l'Autriche, et voulait à présent vaincre la France après l'avoir poussé à déclarer la guerre. Si la France déclarait la guerre, il pourrait attiser le nationalisme allemand autour de la Prusse, qu'il pourrait présenter comme étant injustement agressé. Bismarck a donc tendu un piège sournois et machiavélique à Napoléon III, et aux nombreux nationalistes français. Le 2 juillet 1870, il a soutenu la candidature de Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen à l'élection du prochain roi d'Espagne. L'Espagne traversait alors une crise dynastique. Le 19 septembre 1868, en effet, le général espagnol Juan Prim avait lancé la glorieuse révolution qui, onze jours plus tard, le 30 septembre 1868, avait poussé la reine Isabelle de l'Espagne à s'exiler en France. Puis, le 1er juin 1869, le parlement d'Espagnol avait adopté une constitution démocratique dans le cadre d'une monarchie parlementaire que refusait la reine en exil. Le 18 juin 1869, le général Juan Prim avait été élu chef du gouvernement espagnol dans une Espagne restée monarchique dont le chef d'État n'était plus la reine, mais un régent élu. Le 25 juin 1870, la reine Isabelle II avait fini par abdiquer et les Espagnols se cherchaient donc un nouveau monarque. Celui-ci devait être un homme, un catholique et un démocrate. Le candidat allemand, Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen, remplissait toutes ces conditions. Napoléon III se méfiait toutefois de la Prusse. Il craignait que la France ne soit encerclée si la Prusse donnait un roi à l'Espagne comme au temps de Charles Quint. Le 12 juillet 1870, il a obtenu de Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen, par voie diplomatique, que celui-ci retire sa candidature au trône d'Espagne. Mais l'empereur des Français est tombé dans le piège tendu par Bismarck en exigeant, le 13 juillet 1870, que le roi de Prusse renonce formellement à proposer un autre candidat allemand. Il suffisait donc à Bismarck de provoquer Napoléon III et les nationalistes français en prétendant que le roi de Prusse refusait catégoriquement de se soumettre au dictat de la France, allant même jusqu'à chasser de façon humiliante l'ambassadeur français. Napoléon III a donc mobilisé l'armée française dès le 13 juillet 1870. Napoléon III est entré tête baissée dans le piège tendu par Bismarck. C'est en effet la France qui a déclaré la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870, comme le voulait le premier ministre prussien. En déclarant la guerre à la Prusse et non à la Confédération de l'Allemagne du Nord, Napoléon III comptait désunir les divers pays allemands qui formaient cette Confédération depuis peu. Il pensait aussi unir autour de lui, contre la Prusse, des alliés qui lui paraissaient acquis. L'Allemagne du Sud et l'Autriche-Hongrie, qui avaient été vaincus par la Prusse en 1866, l'Italie, qui l'avait aidé en 1859 à combattre les Autrichiens en Lombardie, et le Royaume-Uni, avec lequel il avait vaincu la Russie en Crimée en 1856. Mais Napoléon III s'est trompé dans son analyse. Aucun pays ne voulait entrer en guerre à ses côtés pour défendre uniquement l'amour propre d'un empereur malhalisé. Le Royaume-Uni n'acceptait d'intervenir que pour défendre la neutralité de la Belgique, si les Prussiens devaient envahir ce pays. L'Italie avait tout intérêt à ce que la France perde contre la Prusse pour pouvoir annexer les États pontificaux protégés par les Français. Et les pays d'Allemagne du Sud sont entrés en guerre aux côtés de la Prusse, considérés par tous les nationalistes allemands comme agressés, sans raison, par les Français. La France, avec ses 38 millions d'habitants et ses colonies, s'est donc retrouvée seule face à une Allemagne unifiée de 40 millions d'habitants, à savoir 29 millions dans la Confédération d'Allemagne du Nord et 11 millions en Allemagne du Sud. Les forces armées étaient disproportionnées. La France disposait de 280 000 hommes et de 1 000 canons et lui fallait beaucoup de temps pour mobiliser ses troupes. L'Allemagne, au contraire, disposait de 500 000 hommes et de 2 000 canons et lui fallait très peu de temps pour mobiliser ses soldats. C'est donc l'Allemagne qui a pris l'initiative des combats. Le 4 août 1870, les Allemands ont pénétré en Alsace à partir de l'Allemagne du Sud et ont remporté la bataille de Vissambourg. Aucun soldat du département de Lyon, représenté en jaune sur la carte à gauche, n'a été tué au cours de cette première bataille. Deux jours plus tard, le 6 août 1870, les Allemands ont remporté trois autres batailles. Tout d'abord celle de Fröschwiller, en Alsace, où a été tué le sergent-major Marie-Augustin Fernand de Massol, né à Trucy-sur-Yonne, dans Lyon. Puis la bataille de Reichstaufen, en Alsace, où a disparu au combat le cuirassier Jules Perrin, né lui aussi à Trucy-sur-Yonne. Et enfin la bataille de Forbach, en Lorraine, où aucun soldat né dans Lyon n'a été tué. Dès le 15 août 1870, les Allemands ont mis le siège à la ville de Strasbourg, capitale de l'Alsace. Ce siège durera jusqu'au 28 septembre 1870. Pour empêcher l'armée française du Rhin, battue en Alsace, de refluer vers la Champagne, les Allemands lui ont bloqué la route à la bataille de Mars-la-Tour, en Lorraine, le 16 août 1870. On appelle aussi cette bataille la bataille de Rezonville. 16 soldats nés dans Lyon y ont été tués au combat. Deux jours plus tard, à la bataille de Gravelotte, la plus meurtrière de la guerre, les Allemands ont repoussé l'armée française du Rhin vers la ville de Metz. On appelle aussi cette bataille la bataille de Saint-Privat ou d'Amant-Villère. 10 soldats nés dans Lyon y ont été tués au combat, et 5 autres sont morts les jours suivants à l'hôpital. Dans la foulée des deux batailles de Mars-la-Tour et de Gravelotte, les Allemands ont mis le siège à la ville de Metz le 20 août 1870. Ce siège durera jusqu'au 27 octobre de la même année. Toute l'armée française du Rhin, composée de 176 000 soldats français, a donc été encerclée à Metz, ce qui représentait plus de la moitié des troupes régulières françaises encore disponibles. L'empereur Napoléon III a pris le commandement suprême de ce qui est resté de l'armée régulière française le 21 août 1870 à Châlons-sur-Marne. Son plan était de partir de cette ville de Champagne et de marcher sur la ville assiégée de Metz, en Lorraine, pour briser l'encerclement de la ville par les Allemands. Mais il a été bloqué par les Allemands le 30 août 1870 à la bataille de Beaumont en Argonne dans les Ardennes. On appelle aussi cette bataille la bataille de Mouzon. Quatre soldats nés dans Lyon y ont été tués. La bataille de Beaumont en Argonne a permis aux Allemands de repousser l'armée française de Napoléon III vers la Belgique, pays neutre dont l'inviolabilité était garantie militairement par le Royaume-Uni. Acculé à la frontière franco-belge dans les Ardennes françaises, Napoléon III a été battu à plate couture par les Allemands à la bataille de Sedan le 1er septembre 1870. 19 soldats nés dans Lyon y ont été tués et un autre est mort une semaine plus tard à l'hospice civil de la ville de Sedan. D'autres soldats nés dans Lyon se sont réfugiés en Belgique où ils ont été désarmés. Napoléon III a dû capituler le 2 septembre 1870 en remettant son épée au roi Guillaume Ier. Il a été fait prisonnier par les Allemands avec 83 000 soldats français puis a quitté la France à jamais le 3 septembre 1870 pour traverser la Belgique jusqu'en Allemagne où il a été interné à Cassel dans la Hesse. La déconfiture de l'Empereur et de l'armée impériale française a permis aux Républicains de prendre le pouvoir en France. Né le 4 septembre 1870, Lyon l'embêta à proclamer la République à l'hôtel de ville de Paris. Il est devenu ministre de l'Intérieur, le poste suprême de chef d'État et de gouvernement étant confié au général Louis-Jules Trochu. Plutôt que de capituler face aux Allemands, ces deux hommes ont décidé d'organiser la défense du pays en mobilisant toutes les gardes nationales mobiles de chaque département français. La guerre a donc continué sous le nouveau régime républicain alors que les villes de Strasbourg et de Metz étaient toujours assiégées. Les Allemands visaient désormais la capitale de la France. Dès le 19 septembre 1870, moins de trois semaines après la bataille de Sedan, ils ont mis le siège à la ville de Paris. Ce siège durera jusqu'au 28 janvier 1871. En Italie, le roi Victor Emmanuel II a profité de l'effondrement dans la France pour s'emparer des États pontificaux le 20 septembre 1870, achevant ainsi l'unification italienne. La ville de Strasbourg a capitulé le 28 septembre 1870. Aucun soldat né dans Lyon n'y a trouvé la mort. Puis, un mois plus tard, c'est la ville de Metz qui a capitulé à son tour le 27 octobre 1870. 36 soldats nés dans Lyon sont décédés pendant le siège de la ville. Les Allemands, à l'issue du siège, ont fait jusqu'à 150 000 prisonniers français. Trois jours à peine après la capitulation de Metz, les Allemands ont remporté la bataille au Dijon le 30 octobre 1870, s'emparant de la ville dès le lendemain. Cinq soldats nés dans Lyon ont été tués au combat. Fort de leur succès, les Allemands ont mis le siège à la ville de Belfort le 3 novembre 1870. Ce siège durera jusqu'au 18 février 1871. Le département de Lyon vivait alors ses derniers jours de liberté. On voit ce département en jaune sur la carte à gauche. Cette carte indique qu'au début du mois de novembre, Lyon n'avait toujours pas été envahi par les Allemands qui avaient pourtant déjà pris pied en Seine-et-Marne, dans l'Aube, en Côte-d'Or et dans le Loiret. Les habitants de Lyon se préparaient cependant à subir l'invasion prochaine des Prussiens. Les Prussiens sont arrivés dans Lyon par le nord du département, comme l'indiquent les deux documents suivants. Le premier est un registre d'état civil de la commune de Saint-Martin-sur-Aureuse, dans le nord de Lyon, où l'on apprend que le 12 novembre 1870, deux autres registres dans la même commune avaient été détruits par les Prussiens de passage. Le second document est un registre de la commune de Pont-sur-Vanne, dans le nord de Lyon, où l'on indique que le 15 novembre 1870, deux hommes avaient été fusillés par les Prussiens dans cette commune, à 11h du matin, à savoir Auguste Bon-Lavoué, propriétaire âgé de 66 ans, et Jean-Louis, son berger, âgé de 38 ans, domicilié alors à Soucy et ancien élève de l'Hospice de Sens. Trois jours plus tard, le 18 novembre 1870, 600 gardes nationaux de Joigny ont affronté à la bataille des Noms dans Lyon jusqu'à 4000 soldats prussiens. Toute résistance était vaine. La ville d'Amiens, en effet, a dû capituler le 28 novembre 1870. Aucun soldat né dans Lyon n'y est mort. En revanche, aux deux batailles de Pâté et de Loigny, le 2 décembre 1870, jusqu'à 18 soldats nés dans Lyon ont été tués au combat, puis 8 soldats nés dans Lyon ont également été tués 6 jours plus tard, le 8 décembre 1870, à la bataille du Ville-Orceau. L'affrontement militaire entre la Prusse et la France s'est achevé par deux batailles décisives. Tout d'abord, la bataille du Mans, le 12 janvier 1871, au cours de laquelle deux soldats nés dans Lyon ont trouvé la mort, puis la bataille d'Éricourt, du 15 au 17 janvier 1871, au cours de laquelle deux autres soldats nés dans Lyon ont été tués au combat, le 16 janvier 1871, en la commune de Bussurel. Les 83 000 survivants de la bataille se sont réfugiés en Suisse le 1er février 1871, dont de nombreux soldats natifs de Lyon. Après ces deux défaites, les Français ont perdu leur capacité militaire de juguler l'invasion des Prussiens. Un tiers du pays avait déjà été envahi, comme on peut le voir en vert sur la carte à gauche. Les Prussiens fêtaient déjà leur victoire finale. Le 18 janvier 1871, à Versailles, ils ont fondé l'Empire allemand en incorporant les pays de l'Allemagne du Sud à la Confédération de l'Allemagne du Nord. La ville assiégée de Paris a fini par capituler le 26 janvier 1871. L'armistice a été signé deux jours plus tard et le 8 février 1871, les Français ont été appelés à élire au suffrage universel leurs députés à l'Assemblée nationale chargés de négocier la paix avec le nouvel empire allemand. Adolphe Thiers est devenu Premier ministre. La paix entre l'Empire allemand et la République française a été signée le 10 mai 1871 à Francfort, en Allemagne. Le bilan militaire de la guerre a été très lourd. La France a dû céder à l'Allemagne l'Alsace et la Moselle et la guerre a causé la mort de 190 000 soldats, à savoir 139 000 du côté français et 51 000 du côté allemand. Nous avons choisi comme exemple local le département de Lyon. Celui-ci a été endeuillé par la mort de 919 soldats nés sur son territoire, à savoir 134 soldats qui sont morts au combat, 520 qui sont morts de blessures ou de maladies, 90 qui sont morts sans qu'on en sache la cause et 175 qui sont morts en exil ou en captivité. Les 134 soldats nés dans Lyon qui sont morts au combat peuvent être répartis dans deux groupes. Tout d'abord, 57 qui avaient combattu dans les armées impériales jusqu'à la bataille de Sedan, puis 77 qui avaient combattu dans les armées républicaines jusqu'à la capitulation de Paris. Pour ce qui est des 520 soldats nés dans Lyon qui sont morts en soin, 44 sont morts de leurs blessures de guerre, 191 sont morts d'une maladie à l'armée et 285 sont morts sans qu'on en sache la cause. Les maladies mortelles les plus fréquentes étaient la variole qui a terrassé 67 soldats nés dans Lyon, soit 35% des 191 malades, le typhus qui a frappé 45 soldats nés dans Lyon, soit 24% des malades, et la dysentrie qui a emporté 15 soldats nés dans Lyon, soit 8% des malades. 175 soldats nés dans Lyon sont morts en exil ou en captivité. Ceux qui sont morts en exil sont au nombre de 81, à savoir un soldat insoumis qui est mort en Angleterre, deux soldats morts en Belgique où ils avaient trouvé refuge après la défaite de Sedan, et 78 soldats morts en Suisse où ils étaient réfugiés après la défaite d'Éricourt. Pour ce qui est des soldats morts en captivité, ils sont au nombre de 94, à savoir 4 qui sont morts en France en tant que prisonniers en Alsace, 66 morts en Allemagne dont la ville de Königsberg en Prusse orientale, et 24 qui sont morts en Pologne allemande. Le département de Lyon a certes été endeuillé par la mort à l'armée de 919 de ses ressortissants, mais elle a aussi enregistré sur son propre sol le décès de 173 soldats qui étaient venus de 31 autres départements français. 39 soldats morts dans Lyon étaient natifs de l'Indre, 37 étaient natifs du Morbihan, 23 étaient natifs du Cantal, 21 étaient natifs de la Nièvre, 8 étaient natifs de l'Aube, 6 étaient natifs de la Côte d'Or, 5 étaient natifs des Vosges, et 34 étaient natifs de 24 autres départements. Il convient de signaler également que 38 soldats prussiens sont morts et ont été enterrés dans Lyon, 4 à Auxerre, 19 à Joigny, 1 à Noyère-sur-Serain, 1 à Pont-sur-Yonne, 2 à Saint-Florentin, 1 à Torigny-sur-Aureuse et 10 à Tonnerre. Sur les 919 soldats nés dans Lyon qui sont morts à la guerre, 912 avait un âge que l'on connaît précisément. Le soldat le plus vieux avait 47 ans en 1870 et le plus jeune avait 17 ans. 632 soldats avaient de 20 à 23 ans en 1870, ce qui représente 69% du corpus, 172 avaient de 24 à 27 ans, ce qui représente 19%, 40 avaient de 28 à 31 ans, ce qui représente 4,4%, 34 avaient de 32 à 35 ans, ce qui représente 3,7% et 17 avaient de 36 à 39 ans, ce qui représente 1,85%. Seulement 35 soldats sur 919 étaient mariés. L'invasion des Prussiens en 1870 a donc fait 35 veuves de guerre dont les maris étaient nés dans Lyon. Elles étaient en moyenne plus jeunes que leurs défunts époux. 11 avaient de 17 à 19 ans en 1870, ce qui représente 31% du corpus. 18 avaient de 20 à 23 ans, ce qui représente 51%, 4 avaient de 24 à 27 ans, ce qui représente 12% et 2 avaient de 28 à 38 ans, ce qui représente 6%. Ces 35 veuves de guerre n'avaient eu le temps de mettre au monde que 20 enfants. La guerre franco-prussienne a donc empêché de nombreuses naissances qui n'ont pas pu engendrer ensuite des lignées jusqu'à nos jours. Sur ces 35 veuves de guerre, 21 se sont remariées. Parmi elles, 3 ont épousé un frère de leur ancien mari mort à la guerre et l'un de ces frères était même le jumeau du mari décédé. En tout, ces 21 veuves remariées ont eu 33 enfants. Sans la guerre, qui a rebattu les cartes matrimoniales, ces 33 enfants ne seraient pas nés et leurs descendants respectives actuelles n'existeraient pas. Ces nouvelles lignées sont le fruit de la guerre franco-prussienne qui en provoquant la mort a créé malgré tout la vie. La petite histoire des familles que nous voulons de passer en revue dans Lyon s'inscrit toujours dans la grande histoire des peuples. La guerre franco-prussienne a eu des conséquences démographiques nationales en France et en Allemagne. La France est sortie traumatisée de la guerre. Elle a perdu 1,580,000 Alsaciens et Mosellans dont seulement 50,000 ont fini par quitter l'Alsace et la Moselle pour rester français. En 1871, la France n'avait plus que 36 millions d'habitants. En 1914, à l'aube de la Première Guerre mondiale, elle n'aura que 39 millions d'habitants. Sa seule force en 1914 sera son vaste empire colonial qui abritera jusqu'à 45 millions de personnes. L'Allemagne, quant à elle, va sortir euphorique du conflit. En 1871, en comptant les quelques 1,530,000 Alsaciens et Mosellans qui sont restés en Alsace et en Moselle, l'Empire allemand aura 41 millions d'habitants. Mais en 1914, il aura jusqu'à 68 millions d'habitants et sera la première puissance industrielle au monde. Sa seule faiblesse face à la France et au Royaume-Uni sera son empire colonial créé après 1871 qui n'abritera que 11 millions d'habitants en 1914. La guerre franco-prussienne a eu des conséquences multiples en Europe à court terme et à long terme. En 1869, avant la guerre, l'Europe n'abritait que 24 pays indépendants. Le Luxembourg n'en faisait pas partie puisqu'il était encore placé sous la tutelle des Pays-Bas. En 1869, il n'y avait que deux républiques en Europe, à savoir la petite république de Saint-Marin et la confédération helvétique. Tous les autres pays européens avaient un régime monarchique avec des titres plus ou moins pompeux. Il y avait quatre empires, à savoir l'Empire ottoman, l'Empire russe, l'Empire austro-hongrois et l'Empire français, et douze royaumes, ainsi que trois principautés et deux grands-duchés. Bismarck comptait faire du royaume de Prusse un empire. Il est parvenu à ses fins en écrasant militairement la France. Mais plusieurs choses ont changé en Europe après la guerre franco-prussienne. Tout d'abord, il n'y avait plus que vingt pays indépendants après la formation de l'Empire allemand qui a incorporé le royaume de Bavière, le royaume de Wurtemberg, le grand-duché de Bade et le grand-duché de Erstarmstadt. La guerre a permis, en effet, l'unification de l'Allemagne. Mais cette guerre a permis aussi d'achever l'unification de l'Italie. La défaite de la France a permis aux Italiens d'annexer les États pontificaux et de fixer leur capitale à Rome. La création de l'Empire allemand a incité les Britanniques à faire de leur reine une impératrice. Elle est devenue impératrice des Indes en 1876. Mais l'événement majeur en Europe, à long terme, a été la création de la République française qui a fait de la France le seul grand pays européen à proposer un modèle républicain dans une Europe très largement monarchique. La France est devenue, en effet, le 4 septembre 1870, un berceau républicain avec la puissance nécessaire pour propager ce modèle en Europe, contrairement à la Suisse et à Saint-Marin. En 1871, la France était le seul grand pays européen à avoir abandonné le régime monarchique. C'est elle qui a diffusé le régime républicain en Europe en deux phases successives. Elle a inspiré les révolutions républicaines de l'Irlande, du Portugal et de l'Albanie et elle a ensuite imposé le régime républicain à la plupart des pays créés après la Première Guerre mondiale sur les ruines de trois empires vaincus. L'Empire russe, vaincu par les Allemands, ce qui a permis de créer les républiques de Finlande, d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie et de Pologne et les deux empires allemands et austro-hongrois, vaincus par la France, la Belgique, le Royaume-Uni et l'Italie, ce qui a permis de créer les républiques d'Allemagne, d'Autriche et de Tchécoslovaquie. Seule la Hongrie a créé une monarchie sans roi dirigée par un régent. Les seules monarchies restantes en Europe étaient soit celles qui avaient participé victorieusement à la Première Guerre mondiale, soit celles qui étaient restées en dehors de ce conflit. La guerre franco-prussienne de 1870-71 a donc été une première étape vers la propagation de l'esprit républicain en Europe. Et voilà, c'est la fin. Je tiens à remercier ici les trois membres de la Société Généalogique de Lyon qui m'ont aidé à relever les soldats de Lyon morts durant la guerre franco-prussienne, à savoir Jean-Robert Bleau, Stéphane Delagneau et Robert Thimont. Je vous remercie pour votre attention.